Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau Define R5 de Fractal Design. Un boîtier qui est au format ATX, qui sera proposé à un tarif de 105€ environ et qui se veut dédié au silence de fonctionnement. On se lance tout de suite à la découverte de ce nouveau boîtier. Nous voilà donc devant ce nouveau Define R5 et clairement ce qu'on va vous dire en premier c'est que le R5 ressemble très fortement au R4 qui ressemblait beaucoup au modèle d'avant. Bref, Fractal Design a bien conservé sa patte sur ce nouveau modèle, pourtant vous allez le voir on a beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements qui ont été apportés sur ce nouveau boîtier. On commence avec les dimensions, on est sur 232mm de large, sur 531mm de profondeur et sur 462mm de hauteur, le boîtier étant au format ATX. On le répète, le prix sera de 105€ environ et le poids est aux alentours des 12kg. Vous allez le voir aussi, pas mal de compatibilité au niveau du watercooling avec la possibilité de mettre une grosse quantité de radiateur à l'intérieur du boîtier, ce qui va probablement ravir les adeptes du refroidissement à l'eau. Allez, on se lance tout de suite avec la face avant dans un premier temps, donc face avant qui est assez classique, qui reprend le plastique qui imite l'aluminium que l'on connaît très bien chez Fractal Design. On le voit maintenant, on a deux encoches, ça veut dire qu'on va pouvoir enfin sélectionner le sens d'ouverture de la porte. Alors pour le moment ça se trouve de droite à gauche, comme sur les anciens modèles, ça ne change pas, mais on le voit que le dispositif est démontable en fait et qu'on pourra donc ouvrir la porte de gauche à droite si on le désire. Dans le haut ici, on a le système de régulation de la ventilation, comme souvent, on a ici la diode d'activité HDD, 2B 5,25 pouces avec des caches que l'on peut retirer depuis l'extérieur, plutôt une bonne chose. Ensuite on a une grille, donc une grille avec un filtre, on a le logo Fractal Design au centre de cette grille et donc on peut retirer ce dispositif très facilement pour pouvoir accéder au ventilateur. A l'arrière on a un ventilateur de 140 mm et il sera possible de mettre un second ventilateur de 140 mm si on le désire ou remplacer ces deux ventilateurs par deux modèles de 120 mm. Pour remettre le tour en place, hop, voilà, on appuie, c'est fait et bien sûr le panneau est entièrement moussé à l'arrière. On passe sur le premier côté. Alors comme toujours chez Fractal, on a une peinture qui est plutôt avenante, de bonne qualité, bien appliquée, qui se marie très bien avec les plastiques. Là on le voit, on a une grande grille, donc ça sera l'entrée d'air pour les ventilateurs, mais le filtre est bien positionné derrière. Sur ce premier panneau, on va trouver un emplacement en 140 mm. Pour le moment, il est obstrué par un cache, un cache que l'on retire depuis l'intérieur. On passe maintenant à l'arrière. A l'arrière, on va trouver un ventilateur de 140 mm. Ça sera également compatible 120 mm. Et on le voit, on a des interstices qui vont permettre de régler la hauteur du ventilateur sur 3 cm environ. On a l'emplacement de la backplate de la carte mère, enfin de la plaque EOSHIELD. On a les 7 slots d'extension, toujours avec les slots blancs, une grille d'aération et le dispositif à destination de l'alimentation qui est bien sûr filtré. Ici, petite nouveauté, on vous le montre ici. On a des vis à main et on le voit, en retirant les vis à main, la porte reste en place. On a en fait maintenant un loquet qui permet de libérer la porte. Ce qui permet de la maintenir en place sans forcément qu'il y ait les vis à main. Plutôt une bonne idée. On passe maintenant sur le côté droit. Le côté droit, on retrouve la peinture noire qui est toujours d'aussi bonne qualité. Et la grande grille de ventilation pour que les ventilateurs avant puissent respirer. On va passer sur le dessus du boîtier. Alors, à l'avant, on trouve le panneau de contrôle du boîtier avec les entrées-sorties audio, le reset, le power-on en aluminium qui sera cerclé de bleu, deux ports en USB 2.0, deux ports en USB 3.0. Ensuite, on le voit, on a trois trappes. Les trappes, elles ont le même principe de fonctionnement que la trappe qui est sur le côté gauche. C'est-à-dire qu'on les retire depuis l'intérieur avec des petits ergots. Et ça va permettre de libérer les espaces. Alors, les espaces, on a la possibilité de mettre du 403 ventilateur en 140 mm. Ou trois ventilateurs en 120 mm. Et on pourra également mettre du radiateur de watercooling en 120, 140, 240, 280, 360 et 420 mm. À condition toutefois de ne pas dépasser une certaine épaisseur de 55 mm max. Pour les modèles qui sont en 140 mm, en base 140 mm. Et aussi à condition de démonter la cage 5,25 pouces qui maintient les ODD. On passe maintenant en dessous. En dessous, on le voit, on a un très grand filtre qui est amovible. Ce n'est pas compliqué. On ouvre la porte et on peut attraper le filtre par ici et le tirer pour pouvoir le nettoyer. Ce filtre, il court sur toute la longueur du boîtier en dessous. Il couvre ainsi l'emplacement de l'alimentation. Et deux autres emplacements en 140 mm. On pourra mettre du radiateur de watercooling ici également en 240 mm. Bien sûr, pas en extérieur mais en intérieur. On voit aussi, on a des pieds type IFI. Donc chromés avec des gros pads en caoutchouc. Sans plus attendre, on rentre à l'intérieur de ce Define R5. Donc on a déjà retiré les premières vis à main ici. On tire les vis de l'autre côté. Les vis à main restent en place sur le panneau, ce qui est plutôt une bonne chose. Comme toujours chez Fractal Design, on a un isolant à l'intérieur de la porte, à l'intérieur des deux portes. Donc pour ouvrir, on appuie sur le loquet. On libère l'espace. Et là, on le voit, on a quatre vis pour pouvoir retirer le cache de protection. Compatibilité 120-140 mm. Au niveau du châssis, pas de mauvaise surprise. On est chez Fractal Design, c'est assez logique. On a donc un large accès backplate. Des passages dans le haut avec des caches en caoutchouc. Et des passages sur les côtés. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation. À l'avant, les cages HDD avec les cages ODD. Enfin, dans le haut, on a tous les dispositifs pour les ventilateurs ou les éventuels radiateurs de watercooling. On commence à l'avant avec les deux baies 5,25 pouces. On a un système de montage par vis à main. La cage, on le voit, on a des vis ici. On a les mêmes de l'autre côté. La cage ODD est démontable pour pouvoir permettre l'intégration de très grands radiateurs de watercooling en 420 mm maximum. Ensuite, on a les cages HDD. On en a deux. Elles proposent une fois 5 emplacements, une fois 3 emplacements. Avec des paniers qui sont compatibles avec les disques durs ou bien les SSD. À ce niveau-là, on peut aussi retirer les cages HDD. Donc, les retirer intégralement du boîtier. Ça, ce n'est pas un problème. Puisqu'on va le voir après, on a deux emplacements en fait 2,5 pouces à l'arrière du plateau de la carte mère. Donc, on peut retirer les cages, monter les cages tout en haut, c'est-à-dire enlever la cage 5,25 pouces par exemple et monter les cages 3,5 pouces à la place. On pourra décaler la cage sur le côté si on a envie. On pourra inverser le sens des cages pour que le flux des ventilateurs pénètre mieux dans les disques durs par exemple. Ensuite, une fois que toutes les cages sont retirées, on a aussi accès à deux emplacements en 120-140 mm avec une compatibilité radiateur de watercooling en 240 mm dans le bas. À l'avant, on a une compatibilité en 360 mm maximum si on décide de tout retirer par exemple. On pourra aussi mettre du 280, du 240, bref à peu près tous les formats qu'on veut. On passe maintenant dans le bas. Donc, on a déjà parlé des deux emplacements en 120-140 mm. On a aussi l'emplacement de l'alimentation, toujours avec son grand filtre amovible. À l'arrière, le support de l'alimentation. Une petite grille additionnelle. Les sept slots d'extension, montage par vis à main. Et de nouveau, un ventilateur en 140 mm. Dans le haut, on a les différents emplacements en 120-140 mm. Alors, on va retirer les petites plaques pour que vous puissiez mieux voir comment ça fonctionne. On a un isolant à l'arrière de ces dernières. Donc, vous voyez, c'est très simple à retirer. On pousse juste avec le doigt. Et ces dernières sautent. Et on voit, le résultat est très propre au niveau du design. Ça ne change pas grand-chose. Donc, en fait, si on retire tous les emplacements, on aura 320 ou 340 mm. On pourra mettre du 420 mm maximum en radiateur de watercooling si on retire la cage complète. Un boîtier qui présente plutôt bien, qui apporte des nouvelles évolutions. Par exemple, les réglages de la hauteur des ventilateurs. La possibilité de mettre du très grand radiateur de watercooling. Une très bonne modularité au niveau des cages HDD et des cages ODD. Comme toujours, on a la régulation de la ventilation. Au niveau du tarif, on sera sur 105 euros, comme on l'a déjà dit. Et on vous proposera le test de ce boîtier très prochainement sur cocoteland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt.